Et au lendemain de la grande manifestation du Front commun hier à Montréal, on estime à quelques dizaines de milliers de personnes le nombre de personnes qui ont fait le trajet du Mont-Royal vers le quartier des spectacles. Elles espèrent avoir lancé un message au gouvernement alors que la négociation des conventions collectives piétine. Les syndicats continuent d'ailleurs de solliciter un mandat de grève auprès de leurs 400 000 membres. Et ça ne s'arrête pas là, Audrey. Vous êtes dans la Naudière, dans la circonscription de François Legault où des membres de la FIQ ont décidé de lui rendre visite. Oui, et plus précisément, Véronique, dans le stationnement même du bureau de circonscription du premier ministre François Legault ici dans l'Assomption. Et vous le voyez, ce sont quelques dizaines de membres de la FIC, un syndicat interprofessionnel de la Naudière, donc des professionnels en soins, qui manifestent, qui se font entendre ici pour dénoncer leurs piètres conditions de travail. On est en négociation et les 4200 membres, bien, aimeraient avoir de meilleures conditions. Évidemment, des augmentations salariales, mais pas seulement ça. On veut aussi une meilleure conciliation travail-famille et j'en passe. Donc, on parle d'environ 250 militantes qui vont se relayer pendant 24 heures. Ils vont passer la nuit ici pour se faire entendre en solidarité avec leurs collègues qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous laisse entendre là-dessus. Je suis la présidente de la FIC. On connaît tous des collègues tous les jours qui partent, qui vont travailler ailleurs, qui changent complètement de métier en disant qu'ils ne sont plus capables de vivre cette pression-là. Parce qu'au-delà d'être un professionnel en soins et d'améliorer nos conditions, il y a également de se sentir bien dans ce qu'on fait. On est membre d'un autre professionnel, on a des obligations à faire, à accomplir. Puis présentement, nos membres ne sont pas en mesure de le faire. Ça crée une détresse à quelque part de nos membres. Et donc, Audrey, ça va se poursuivre jusqu'à demain matin? Toute la nuit, Véronique, elles vont marcher ici, près du bureau de circonscription de François Legault, pour envoyer un message. J'ai rencontré plusieurs de ces professionnels en soins. Et vraiment, elles déplorent les conditions qu'elles ont perdues dans les dernières années. Écoutez-les. Par exemple, abolir la notion de quart de travail, ça, c'est important pour nous, parce qu'au moins, on sait que quand on rentre, c'est telle heure, on finit à telle heure. Ça fait 14 ans que je suis infirmière auxiliaire et j'adore ce que je fais. J'aime m'occuper des personnes âgées. Moi, je travaille beaucoup en CHSLD. Par contre, là, avec les conditions, puis tout ce qui se passe, c'est vraiment pas intéressant. On a l'impression, là, on sort du travail, on n'a pas tout fait, puis c'est de notre faute. C'est parce que je ne suis pas assez bonne, c'est parce que je ne suis pas assez vite, c'est parce que je ne suis pas assez fine. Non, la vérité, c'est que tu as deux mains, puis que tu as huit heures, et que tu as six, huit, dix patients. Et demain matin, donc, 8h30, il y a d'autres collègues qui vont partir du parc Utara-Gawa-Zipi, ici, dans l'Assomption, on a un marche de 1,7 km pour venir les rejoindre dans le stationnement et faire des discours et manifester leur mécontentement. Merci, Audrey. Merci, Audrey.